salut à tous j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo on va voir le cas d'un iphone 6s qui s'est éteint subitement lors de l'utilisation alors son propriétaire est en train de l'utiliser normalement et puis d'un coup il s'est éteint et depuis ne se rallume plus alors le propriétaire de ce téléphone nous dit que pendant l'utilisation le téléphone s'est éteint possible de le rallumer je l'ai emmené chez un réparateur qui a tenté de remplacer la batterie mais toujours rien le réparateur a dit que c'était probablement un problème de carte mère alors donc ils ont déjà tenté de remplacer la batterie mais ça n'a pas réglé le problème donc on va voir ce qui se passe tout de suite allez c'est parti donc voilà j'ai mon petit iphone 6s ce qui ne démarre plus alors je vais le brancher au chargeur et je vais regarder à l'ampère m je vois qu'il n'y a aucune réaction le téléphone n'est pas détecté il n'y a vraiment aucune réaction alors ce que je vais faire c'est que je vais le je vais déjà démonter le démonter puis et puis voir le brancher à la lime voir ce que ça fait alors je vais retirer les vis bon il y en avait plus qu'une je vois qu'il a déjà été démonté donc du coup ça être facile de l'ouvrir voilà alors je vais retirer le cache de la batterie voilà donc je déconnecte la batterie et je vais déconnecter le connecteur de charge je vais venir brancher le power alors donc je vais brancher mon petit power et puis je vais regarder à l'alimentation je vais regarder sa consommation alors vous pouvez le voir oupla je me trompe pas tac 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 juste là ici alors j'allume ah oui et on voit que tout de suite ça monte à 2 ampères je vais le recommencer donc on voit tout de suite qu'il ya un court circuit le téléphone monte directement à 2 ampères donc on a bien un court circuit sur ce téléphone maintenant on va voir bah où où est ce court circuit exactement donc je vais démonter totalement la carte mère et puis on va faire une inspection ok ok donc voilà j'ai démonté la carte mère donc je vais mettre tout ça de côté et je vais déjà dans un premier temps commencer à faire une petite inspection visuelle alors je vais passer sous microscope et on va commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a sur la carte mère si on n'a pas des zones visibles de composants qui soient totalement grillés, arrachés là je vois qu'il y a des petites traces d'eau un petit peu de traces de liquide donc je vais venir retirer le bouclier ici découper un petit bout sur le coin et on va retirer alors je regarde la gueule des composants alors vu le court circuit qu'on a il apparaît très clair qu'on a un court circuit sur le VCC main sur l'alimentation principale on va passer, hop là, sur les schémas alors si je dis pas de bêtises normalement, hop là ici on va chercher VCC alors c'est ici voilà et on va chercher le VCC main voilà alors de ce qu'on a vu jusqu'ici donc le court circuit est sur l'un des composants partout en rouge ici sur la carte mère donc quelque part là où c'est rouge j'ai un composant qui génère un court circuit j'en ai aussi de ce côté ici et normalement je pense pas que j'en ai en bas ah si, 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 il y en a en bas et il y en a ici donc ce qu'on va faire dans un premier temps je vais donc retirer les boucliers ici et on va inspecter à ce niveau là alors hop là donc ça c'est la partie arrière haute de la carte mère et normalement je devrais trouver pas mal de VCC main dans le coin et possiblement un composant qui a été endommagé alors je regarde je regarde je ne vois rien pour le moment je ne vois rien donc je vais regarder ici on va faire pareil je vais retirer ici le bouclier en découpant sur le côté comme ça et on va venir tirer un petit peu comme ceci alors pareil ici je regarde ouh là là attendez ça m'a l'air un peu ah bah voilà regardez ici on a ce composant là qui est totalement oxydé on a ce composant qui est totalement oxydé alors je vais retirer juste le petit bout là qui reste hop on va regarder voir ailleurs s'il n'y a rien ok il semble ne rien avoir ailleurs mais on voit bien que celui-ci il est totalement oxydé vous voyez il y a de la mousse qui s'est qui s'est formée dessus on voit bien on va essayer on va essayer d'enlever tout ça et on voit bien que le composant a été rongé par l'oxydation c'est un gros condensateur et on voit bien qu'il a été rongé par l'oxydation alors ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps c'est aller vérifier où se situe sur quel circuit se situe ce composant en regardant les schémas alors on est de ce côté et il semblerait hop là il semblerait que ce composant effectivement celui-ci soit sur le vcc main et c'est peut-être effectivement celui-là qui pose problème alors ce qu'on va faire c'est que hop là donc selon les schémas je reviens sur les schémas donc selon les schémas celui-ci là qui nous pose problème et on a ces deux-là sur le même circuit donc on va venir les tester alors pour les tester je me mets en mode diode sur mon multimètre et je vais venir piquer ici donc normalement ici j'ai du vcc main ça bip et on est proche de 0 donc à la masse ce qui pose problème et ce composant-là est totalement oxydé et se trouve sur ce circuit donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le retirer tout simplement alors normalement il devrait s'enlever plutôt facilement voilà je vais venir le retirer avec la petite pince hop voilà donc j'ai retiré le composant qui avait l'air qui était oxydé et qui avait l'air totalement endommagé maintenant je vais venir repiquer ici et vous voyez en haut à droite j'ai une bonne valeur maintenant sur le vcc main j'ai une bonne valeur parce qu'il n'y a plus de court circuit parce que ce composant-là qui était oxydé et qui avait cramé il n'est plus sur le circuit donc il n'est plus lié à la masse je vais juste regarder sur celui d'à côté s'il n'a pas été oxydé lui aussi visiblement non on ne dirait pas en tout cas je vais venir passer un petit coup d'alcool pour nettoyer et il semblerait que je n'ai plus je n'ai pas d'oxydation à côté donc il n'y avait vraiment que ce composant-là qui était oxydé ce qui est ça peut arriver effectivement c'est un peu bizarre parce que là je ne vois pas d'autres traces d'oxydation mais ça peut arriver donc je regarde un peu le reste s'il n'y a pas d'autres oxydations dans le coin bon ça semble être correct je vais quand même passer un petit coup d'alcool partout pour bien nettoyer voilà et je vais venir brancher voir si les valeurs sont devenues normales donc voilà on revient sur notre carte mère et ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais la rebrancher sur mon alimentation et voir maintenant les valeurs qui sont affichées donc j'allume alors déjà on remarque que l'ampérage ne remonte plus donc maintenant j'appuie pour l'allumer et là on a un démarrage normal donc là notre carte mère notre téléphone redémarre normalement donc je vais éteindre et je vais placer un écran pour être sûr pour voir s'il va jusqu'au bout mais d'après les valeurs indiquées tout à l'air tout à l'air nickel donc voilà j'ai branché un écran sur notre carte mère et on va rallumer pour voir si le tout s'allume donc vous pouvez voir les valeurs qui s'affichent les valeurs de démarrage qui s'affichent juste là ici là donc on a un démarrage normal on a la pomme qui revient et on peut voir le téléphone donc redémarrer correctement donc je vais faire le code et voilà le téléphone se rallume le tactile fonctionne et le téléphone se rallume correctement je vais éteindre hop là voilà donc sur ce cas ce qui était bien c'est que ça a été rapide directement au constat visuel on a vu que effectivement à ce niveau là un composant était brûlé donc dû à de l'oxydation ce composant était sur le circuit principal qu'on appelle le VCC main et empêchait donc le démarrage une fois retiré ce composant qui était en court circuit donc qui était lié à la masse une fois retiré le circuit principal n'est plus lié à la masse et dans ce cas là le voltage le courant passe normalement alimente la carte mère et le téléphone s'allume voilà donc une petite réparation rapide pour une panne qui arrive vraiment très très souvent j'espère que ça vous a plu qu'il vous a appris des choses et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao j'espère que la vidéo j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait vous trouverez tous les outils composants et consommables utilisés lors de la vidéo sur le site de notre partenaire fun-part.fr pour toute demande d'informations ou de devis pour une réparation n'hésitez pas à nous contacter sur notre site fixemobile.fr vous pouvez nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux à l'adresse fixemobile.fr à bientôt Sous-titrage ST' 501